Boba en guerre contre les influenceurs, le reçoit le soutien inattendu d'un ministre. Depuis plusieurs mois, Boba mène une guerre sans merci contre les influenceurs. Et visiblement, le rappeur peut compter sur le soutien de certaines personnalités politiques. Parmi lesquelles figure Bruno Le Maire. Il a marqué le monde de la musique grâce à sa discographie, mais depuis quelques mois. C'est pour un tout autre sujet que Boba fait là une de l'actualité. Après ces clashs avec Roof, Kari ou encore Jim, l'artiste originaire de Boulogne s'attaque désormais aux influenceurs. Parmi ses cibles principales figures Magali Berda, et d'autres personnalités du monde téléréalités comme Maëva Guénam. Dylan Thierry, Marc Blatta, ou encore le couple formé par Jazz et Laurent Correa. « J'ai découvert le rôle de leur pseudo-manageuse, Magali Berda, la reine de la futilité. Ça m'a donné envie de creuser pour comprendre. Comprendre pourquoi des milliers d'internautes les accusent d'escroquerie. » A déclaré Elia Fah, de son vrai nom, dans une interview accordée à Libération. Si parfois, les publications de Boba font la cible de critiques, l'objet de son combat peut parfois être salué. Chose qu'a faite Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, ce lundi 13 mars dans une interview parue sur France Info. Apparemment, les fans de Boba ne sont pas les seuls à adhérer au combat de l'artiste puisque Bruno Le Maire semble aussi faire partie de ses rangs. Il a raison Boba, il a raison de rappeler qu'il y a des dérives, qu'elles sont inacceptables. Et nous y mettrons fin, à confier l'homme politique, avant d'ajouter, il faut simplement que les influenceurs qui sont créatifs, qui représentent des emplois, de la créativité française, soient soumis aux mêmes règles que celles auxquelles vous vous êtes soumis à la radio ou à la télévision. Dans les médias traditionnels, il semble donc que le métier d'influenceur prendra un tout nouveau tournant très prochainement.